Hello! Hello tout le monde! J'arrive et j'ai mon comité d'accueil. Les gens qui disent que les chats c'est plate, c'est pas comme des chiens, c'est moins sociable pis tout. Moi je connais personne que quand il rentre son chat vient pas le voir. Fait que je sais pas de quoi vous parlez là, je tiens juste à le dire. Oh ma belle fessie! Oh c'est rare que je la prends dans mes bras. C'est rare! Viens dire coucou au vlog! Oh non t'aimes pas ça? Ben c'est ça, j'apprends pas parce qu'elle aime pas ça dans le fond. Ouf, j'ai faim pour dîner, il est rendu midi et demi, fait que je vais juste dîner et après ça je vais vous jaser un petit peu, voir qu'est-ce qu'il y en est. Là ce vlog là, j'ai un petit colis à ouvrir, j'en ai un autre là, sur sa patte, en tout cas. Fait que je vais dîner pis je vous reviens! Bon! Je suis enfin fraîche et dispo pour vous parler. Je me suis servi un verre d'eau parce qu'il faut que j'en bois beaucoup aujourd'hui apparemment. L'affaire en fait c'est que je savais pas trop si j'allais vlogger mon activité de ce matin. Finalement j'ai pris des petits clips avec mon self, fait que je vais pouvoir vous intégrer ça. Mais c'est ça vu que c'était comme un peu plus personnel comme service si on veut. J'étais genre, ah je sais pas si je partage ça sur mes médias sociaux ou pas. Je vais tout vous expliquer là, vous allez comprendre. Mais ce matin j'ai eu un traitement pour la première fois de ma vie de, comment ils appellent ça? La madérothérapie, madérothérapie, tout dépendant dans quelle langue on le lit. Pis je connaissais pas ça jusqu'à tout récemment, c'est quelqu'un qui m'a approché pour tester le service. Pis comme mes jambes sont toujours un peu un souci on va dire dans ma vie, j'étais comme, ah pourquoi pas l'essayer? Pis pour vrai, j'ai full aimé les résultats, mais là je vais vous expliquer c'est quoi avant. Parce que c'est pas encore full connu au Québec. Ça commence là, il y a eu comme un intérêt soudain pour la chose, peut-être à cause de TikTok ou Instagram, je sais pas, mais la madérothérapie. Je vais vous lire un extrait d'un site que j'ai trouvé tantôt parce que ça explique bien. Donc ça dit, il s'agit d'une technique millénaire d'origine orientale appliquée à la fois en esthétique mais aussi en rééducation. Cette technique consiste en un massage intense réalisé avec des instruments en bois de différentes tailles et formes spécialement conçus. Ça ressemble à ça, les petits outils ici qu'ils utilisent. Moi j'avais jamais vu des massages comme ça. Bon, ça dit que ça peut être adapté selon nos besoins pour chaque personne, mais il est contre-indiqué pour les personnes qui ont de l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, rénaux, de la dermatite et tout ça. Fait que là, les bienfaits maintenant, ok, c'est autant niveau musculaire, fait que ça peut soulager les courbatures, les douleurs cervicales, dorsales, des malaises musculaires ou articulaires. Moi je suis pas allée là pour ça par contre. Ça dit aussi, la madérothérapie combine relaxation profonde, bien-être et traitement stimulant la réduction de la cellulite, tonifie la peau et remodèle le corps. Tonifier et réfermer la peau, améliorer la circulation sanguine, diminuer la sensation de jambes lourdes, réguler la circulation lymphatique, que ça aide la production de collagène et que ça marche bien. Bon, c'est ça encore une fois pour la cellulite qu'on peut voir un résultat de la première séance, mais c'est conseillé de faire une cure de 5 à 10 séances, puis après ça, d'entretenir ça tous les deux mois. Fait que là, moi j'étais allée essayer ça matin pour la première fois. Je vais vous mettre en barre d'info, là, toutes les infos sur cette personne qui m'a offert ce traitement. Maïra, pardon. Mais c'est ça, en gros, après avoir répondu à un petit questionnaire, j'étais allongée, je suppose, 45-60 minutes sur la table, donc ça ressemble à un massage conventionnel. Mais c'est un massage, pardon, qui est beaucoup plus physique. Et moi, j'étais comme, regarde, aujourd'hui on travaille juste sur mes jambes, là, c'est ça que j'ai coché, on peut faire tout le corps. Il y en a qui c'est ça qui vont vraiment pour du remodelage, du drainage, que ce soit lymphatique ou autre. Fait que c'est ça, moi j'avais envie de l'essayer pour mes jambes parce que, je vous en ai déjà parlé, vous savez, premièrement, côté esthétique, mes jambes ça a tout le temps été un complexe. C'est sûr qu'avec une silhouette A, je suis très au fait, que je pourrais jamais, tu sais, je pourrais jamais avoir des jambes fines, ok. Par contre, c'est peut-être plus niveau de l'apparence de la peau que je suis encore un peu complexée. C'est beaucoup dans le jugement des autres, en fait, j'ai peur que les autres jugent ma peau d'orange parce que toutes, là, vraiment des cheveilles aux hanches, j'ai vraiment une texture de peau. Puis franchement, c'est sûr que j'ai cheminé par rapport à ça depuis que je suis jeune, mais ça reste un complexe, c'est malheureux, mais il faut que je sois honnête avec vous, tu sais. C'est pas justement quelque chose que je cherche activement à changer, mais je sais que, bof, alimentation, sport, tout ça, ça a peu d'incidence sur mon type de jambes ou de peau de jambes. J'avais déjà vu une clinique, en fait, qui m'offrait de tester un traitement anti-cellulite back in the days, là, puis quand j'étais allée en personne, le médecin m'a observée, puis il m'a dit, t'en as pas beaucoup de la cellulite, t'en as genre là, là, puis ça, ça s'enlèverait avec genre de la liposuction, si tu veux changer ça. J'étais comme, oh, ok, mais il m'a dit, le reste, ce que tu as, c'est de la laxité de peau, ce qui veut dire genre de la peau pas ferme. Fait que là, ça, j'étais comme, ah, ok, mais tu sais, justement, comment tu, comment t'améliores ça? En tout cas, moi, j'ai pas fait grande démarche pour, là, mais c'est pas évident. Parce que c'est vrai que, mettons, mes jambes sont à l'envers, tu vois plus cette texture-là, mais quand je suis comme l'autre bord, avec la rétention d'eau que je fais, avec les jambes lourdes, j'ai comme, j'ai toute la patanque, là, sur mes jambes. Bien, ça se voit, ça se voit facilement, ma peau est toujours très texturée. Fait que c'est ça, j'avais envie de l'essayer pour ça, entre autres, puis pour soulager mes jambes lourdes, parce que c'est toujours pire l'été. J'avais déjà essayé chez Skins, là, je m'excuse, je vous compte l'avis de mes cuisses en détail, là, il y aura d'autres choses dans le vlog, si jamais ça vous intéresse pas, mais c'est pour ça que je bois de l'eau en passant, parce qu'après un drainage de fatigue, justement, il faut tout le temps boire beaucoup d'eau. Bref, donc c'est ça, chez Skins, une fois, j'avais fait un traitement, je me rappelle pas le nom, mais j'avais mis genre une espèce de wetsuit, puis avec une machine, ça venait comme me pétrir en profondeur, puis quand je m'étais levée de la table, j'ai failli pleurer de joie, parce que mes jambes étaient tellement légères, ça m'a comme confirmé que j'avais des jambes lourdes, que c'était comme mon normal, tu sais, que c'est ça que j'ai à chaque jour, puis c'est pire l'été, mais bref, ça m'avait fait du bien, mais tu sais, je suis comme, je peux pas aller là deux fois par semaine, à chaque semaine, là, tu sais, faudrait que j'entretienne ça tout le temps. Fait que je sais pas quoi faire au quotidien, vraiment, pour améliorer mes jambes lourdes, j'ai des bas de compression, mais j'ai vraiment de la misère, j'ai à prendre de l'habitude, officiellement, de les mettre, et surtout l'été, parce que qui veut être en collant noir l'été, personne! Voilà, en gros, c'est ça l'histoire avec mes jambes, et bien, j'espérais juste, ouais, retrouver cette espèce de soulagement, d'activation de circulation sanguine, parce que j'ai clairement des problèmes de circulation sanguine, puis, bien, ça fait du bien à ce niveau-là, mais c'était quand même différent, la sensation, aujourd'hui, versus ce que j'ai eu chez Skin, ce que je me sentais comme si c'était froid, puis ça circulait, là, c'était, vu que c'était un autre type de massage, j'entrais plus comme si mes jambes ont vraiment, vraiment travaillé, puis j'ai pas vraiment observé, tu sais, il y avait un miroir, je veux dire, là-bas, dans la salle, mais j'ai pas vraiment regardé, par contre, quand je suis rentrée ici tantôt, je suis allée voir, j'ai baissé mes pantalons, je suis allée voir dans le miroir, puis j'ai été agréablement surprise, on dirait que vu que j'avais pas, là, c'est ça, la même sensation de circulation activée, j'étais comme, ah, peut-être que ça a pas marché, peut-être que je suis pas une bonne cliente pour ça, je sais pas, puis finalement, c'est au niveau cellulite que j'ai vraiment vu une différence, bon, là, comme je dis, le monsieur à l'autre clinique, il m'a dit que j'en avais pas tant que ça, mais j'en ai quand même sur le côté, là, j'ai une place, là, c'est des trous, là, vraiment dans ma peau, là, très visible, et j'ai fait des photos hier, là, c'est sûr que je suis pas dans le même éclairage, fait qu'il faudrait que je re-check ce soir, mais si ça se maintient, je veux dire, si c'est pas mon oeil ou la lumière qui me joue des tours, c'est vraiment bon, là, pour une première séance, là, oh my god, j'ai jamais eu quelque chose d'aussi efficace, là, puis c'est juste une fois, fait que c'est quand même impressionnant, fait que je voulais partager, parce que, écoutez, je sais que c'est quand même un complexe classique, en même temps, je suis tout le temps mal à l'aise, on dirait, de parler de tout ça, tu sais, c'est con, on dirait que tout ce qui est en lien avec la face, je suis comme, je suis maquilleuse, c'est normal, là, mais le corps, c'est tellement, c'est tricky, tu sais, puis je veux tellement promouvoir comme une scène, image corporelle et tout ça, mais en même temps, tu sais, je trouve pas ça réaliste non plus, de, 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 tu sais, personne n'a, genre, aucun complexe dans la vie, là, c'est correct, je pense, d'avoir des choses qu'on aime moins, ça peut paraître peut-être superficiel, mais c'est ça, j'ai aussi la sensation agréable que mes jambes, donc, ont travaillé, que ma circulation est quand même activée, oui, tu sais, puis ma texture de peau est vraiment différente, je la sens tonifiée, raffermie, je suis vraiment impressionnée, bref, fait que je voulais vous parler de mon, c'était mon petit témoignage, ma première expérience en madérothérapie, là, je sais juste pas si je vous partage des photos, genre, avant, après ou pas, je, on dirait que j'hésite vraiment, là, pour toutes les raisons que je viens de dénumérer, puis le fait que c'est ça, c'est un peu personnel, que, vu que c'est un complexe, c'est pas quelque chose que j'aime mettre de l'avant, en même temps, il y a des journées que je suis comme, je m'en fous, regarde, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est, il a tout le temps été de même, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là, tu sais, aïe, aïe, c'est terrible, pour vrai, je réfléchis encore aussi, je mets les photos, puis je suis comme, c'est ce qui me freine, là-dedans, tout ce que j'ai peur, c'est vraiment que le monde me juge, genre, mais bref, juste pour moi, là, avoir la sensation, un massage, là, ferme, qui pompe, genre, la circulation dans mes jambes, I love it, ok, genre, j'en ai besoin, si je pouvais, j'en aurais à chaque jour, que juste pour ça, au moins, aussi, je suis contente d'avoir découvert soit le traitement chez Skin, ou celui ce matin, donc, voilà, sur ce, je vais ouvrir mes colis, j'en ai deux, trois qui m'attendent, il m'attendait sagement au pied de la porte quand je suis revenue, donc, le premier, c'est de la marque québécoise, ben, bonréalaise, même, de chaussures Maguire, que j'ai vu passer sur Instagram et tout ça, mais que je vous avoue, j'ai un peu manqué de bateau, je pense, je les connais pas beaucoup, beaucoup, mais je sais, vu qu'ils m'avaient envoyé un petit e-mail, que là, ils ouvrent à New York, genre, fait que c'était vraiment, vraiment cool, puis ils m'ont dit qu'ils m'enverraient un petit cadeau en lien avec ça, fait que Maguire débarque à New York, Romy et Myriam, les fondatrices, merci, merci beaucoup, oh, c'est donc bien cute, le petit étui, I love it, en passant, j'ai toujours pas mon ordi, alors, je sais pas quand cette vlog-là va sortir, ben, j'ai vraiment des problèmes, je suis pas capable de faire du montage, hé, ils ont l'air full belle, je sais pas si j'ai assez de, j'ai-tu assez de swag pour porter ça dans la vie, je sais pas, moi, là, j'admire les gens qui ont vraiment un sens du style et un style très développé, mais on dirait que c'est, It's not me, genre, mais elles sont vraiment belles, sérieusement, la qualité a l'air super bonne aussi, ici, je sais pas trop c'est quoi, c'est une grosse boîte, mais c'est genre vide en dedans, qu'est-ce qu'on a, oh, c'est énorme, c'est comme une sacoche, c'est une pochette transparente, avec sûrement des nouveautés d'été, Laguna Browning Cream, oh non, ok, c'est la crème bronzante, ah, je trippe dessus, ça, je l'aime, ok, je suis contente, parce que je savais pas si c'était, est-ce qu'ils m'appellent, Desjardins, ok, Laguna 1, 2, je sais pas trop, en tout cas, j'aime tellement ces crèmes bronzantes-là, pour vrai, elles sont folles, je suis vraiment contente, parce que celle que j'avais était trop foncée, donc la Laguna 1, ouais, c'est ça, je pense que j'avais la 2, qui était vraiment, vraiment trop foncée, mais là, oh, ça, je suis trop contente, c'est comme le bronzante crème de Chanel, aussi, que je trippe, mais un peu moins cher, fait que, voilà pour les colis, l'autre, en fait, je l'ai déballé hier, mais j'avais envie de le tester avec vous, parce que c'est quelque chose à boire, en fait, c'est la compagnie Nalka, comme ça, que c'est des boissons-repas, en fait, qu'ils appellent, parce qu'ils ont tous comme 18 grammes de protéines, mais c'est tout vegan, c'est sans gluten, sans sucre ajouté, blablabla, donc c'est un peu, ça me fait un peu penser à Yvive, mais dans une version que t'as pas besoin de mettre au congélateur, parce que c'est comme de la petite poudre, puis là, il m'a envoyé un petit shaker, fait que je me suis dit, on pourrait en goûter un ensemble, ça a l'air très bon. J'ai déconnu via mon compte de jardinage, parce qu'il y a quelqu'un avec qui je suis amie sur Instagram, sur Jardin Rêverie, que c'est son frère, en fait, c'est à lui, je pense, la compagnie, fait que j'avais envie d'essayer vanille matcha pour se donner un petit pet cet après-midi. Qu'est-ce que disent, hein? On peut mettre avec de l'eau ou du lait, puis c'est ça, ok, parfait. J'ai rempli ma petite bouteille, comme ça. J'ai hâte de voir si ça va bien se mélanger, parce que Yvive, moi, je sors tout le temps le mixer, fait que c'est sûr, ça fait un peu plus de vaisselle, parce qu'on peut les laisser fondre, mais je trouve ça trop long, genre, puis la texture lisse, je préfère avec le mixer, fait que ça, je me demande, vu que c'est de la poudre, est-ce que ça se dissout bien? Je suis en train de partir, là, je vois de plus en moins d'amor dans le fond. Voyons voir. Oh, ça va voir quand même lisse. Hum, ça goûte bon, ça goûte, ça goûte quand même, ouais, le shake, tu sais, les shakes, genre, que les gens prennent pour s'entraîner. Je pense, vu que c'est de la poudre, genre, ça me rappelle ça. Ouais, c'est protéines végétales en poudre, ça me rappelle ça, mais c'est bon. Ça goûte le matcha, mais légèrement, ça goûte plus la vanille, quasiment. Ah, c'est ça, première raison, c'est protéines de pois, protéines de chanvre, avoine, c'est ça, ça goûte comme naturel, là, je sais pas comment dire. Bananes, poudre de riz fermentée, lait de coco, des champignons, il y a l'huile d'avocat, mon dieu, il y en a des affaires là-dedans. C'est quand même impressionnant, là. OK, donc on se retrouve un peu plus tard, là, il y a un lavage de lit en cours, et je m'étais mis au programme aujourd'hui, enfin, de prendre le temps de faire ma deuxième garde-robe, on a fait l'autre ensemble l'autre jour, ben là, il faut que je m'attaque à celle de la chambre, qui est, je pense, pire que celle de mon bureau. Sincèrement, j'ai pas l'excuse, là, c'est juste du laisser aller, mais vous savez, mes garde-robe, moi, ils font tout le mur, hein, fait qu'il va jusque-là, mais c'est dans le toit, c'est genre full, pas pratique. Fait que je vous montre rapidement l'ampleur des dégâts, ben c'est ça, il y a de la déco, hein, ici, c'est déco, rangement, les choses à la patte personnelle, mes choses à moi personnelles, dans le fond, les manteaux d'hiver, il y en a plein qu'on l'a même pas rangé encore, genre toute cette belle pile ici, ça, c'est d'autres vêtements à patte, fait que c'est ça, c'est très grand et profond, mais pas full pratique, et je veux sortir le plus d'affaires possible pour refaire un petit maricondo en même temps, et purer ça un peu, pis voilà, on verra qu'est-ce que ça donne tantôt. Oh, pourquoi je déteste ces garde-robe aussi, parce qu'on arrête pas de se cogner. Je devrais être habituée après 5 ans, pow, ben non, toi, encore, c'est pour ça qu'on les aïe. Oh, il fait chaud ici, mais bon, j'avais dit, je le ferais un jour de pluie pis il pleure, fait que voilà, c'est parti. J'ai justement mis un bon podcast pour survivre à travers ce long ménage qui risque de me prendre deux heures, facile, oui, oui. Qu'est-ce qu'on met, j'aime bien, tout le monde s'haït, pis je trouve ça vraiment drôle, je trouve ça le fun, t'sais, c'est quand même quick, comme format, c'est divertissant, sinon j'en cherche toujours un bon sur le jardinage, j'en ai pas trouvé encore, que j'aime. J'ai checké ça en file, ça fait fou longtemps, je les ai pas écoutés. Bon. aïe aïe, c'est tellement fou, je suis comme dans mes affaires personnelles, souvenirs, pis genre, ça date de quand j'étais comme fin secondaire, the beauty book, oh my god, checké ça, checké ça, les petites années 2000. En gros, c'est tout des découpures de magazine, des infos sur la peau, les cheveux, le maquillage, je collectionnais ça, genre des astuces beauté, ça c'est genre tellement vieux, vous avez pas idée. Là, j'étais en train de me demander, y a-t-il de quoi je peux faire avec ça, genre, est-ce que ça vous donne une idée, vous autres, sur ma chaîne principale? T'sais, parce que c'est un peu genre, comment qu'on faisait pour être cute, t'sais, avant les médias sociaux, fait que je trouve ça drôle. Pis ça, oh my god, ça là, c'était ce que je faisais avant que Pinterest existe. Ça, c'est celui des cheveux, parce que je faisais un peu de cheveux, pis j'en ai un ici, maquillage. Oh mon dieu, c'est tellement de souvenirs. Je capote, en tout cas, j'ai une petite pile, derrière moi, déjà des choses à donner, fait qu'au moins ça avance quand même bien. Je vais essayer de donner le plus possible de ce que je suis gave. Mais des souvenirs comme ça, là, ça, j'ai ben de l'absorre, parce que c'est trop drôle. J'ai fini, ça a pris un, deux heures, mais j'ai réussi quand même à épurer un peu plus de ce que je pensais. Fait que ça, c'est l'après. Il me reste juste à penser à la baleilleuse, parce que j'ai comme des affaires de fleurs séchées, là, ça fout la merde. En tout cas, j'aimerais ça, éventuellement, que tout ça, ça aille au sous-sol, mais j'ai pas encore la place. Fait que bref, là, le linge à patte est là, plus là, j'ai manqué de support. Fait que, en tout cas, c'est un peu empilé, là. Là, je pense que je vais acheter un rack à chaussures pour sauver de l'espace au plancher, parce que il y en a, j'en perds tout ici, en dessous des manteaux d'hiver, où est-ce qu'on a aussi manqué du support, mais en tout cas, sinon, toutes les affaires de voyage, les sacs, c'est là, nos trucs perso, c'est là. Fait que là, au moins, tout est accessible. J'ai pu à sauter par-dessus une grosse pile, qui n'est pas censée être là. Ouais, fait que je suis contente. J'ai vraiment épuré aussi mon bac déco, mon bac bougie. Puis là, tout ça, ça s'en va dans d'autres pièces. C'est pas à la bonne place. Et tout ça, c'est à jeter ou donner. Fait que, c'est quand même pas pire. Avec deux, trois petits trucs, là, pas de participer, mais le reste, c'est tout de moi, qui a épuré ça. Fait que, voilà, mission accomplie. Le coucou tout le monde, on se retrouve, on est vendredi soir en ce moment. Ouais, Pat est parti voir un petit spectacle avec ses amis aux foufounes électriques, mon dieu. Ça fait très longtemps que je peux aller là, je vous avoue. Et donc, j'ai bien avancé mes trucs, juste avant de prendre la caméra, tout ce qui est maison, de travail, tout ça. Puis là, on va embarquer dans la partie plus plaisir. Tout ce qui est pas des obligations, dans le fond. Et je voulais commencer par filmer un petit DIY avec vous. Encore une fois, vous savez, dans le dernier vlog, je vous ai montré ma presse à fleurs séchées, comment ça marchait bien. J'ai capoté. Je pense que vous avez aimé ça aussi pour ça. Fait que, je sais pas si vous avez vu le dernier vlog, mais c'était ça ici, là. Micro fleurs. Ça avait donné des super résultats. J'ai essayé avec différentes fleurs. Là, j'ai des nouvelles floraisons aussi qui commencent. Fait que, je vais pouvoir expérimenter avec ça. Mais avec celle-ci que j'ai récupérée, j'aurais aimé ça. Essayez de faire une petite carte de fête pour mon amie Léa, qui demain... Ben, pas demain, mais je veux dire, je la vois demain, mais c'est pas sans date officielle. Bref, à va avoir 30 ans. Fait que, j'aimerais ça y faire une petite carte avec des fleurs séchées. Je verrais ça, genre, sur un beau papier, un peu, t'sais, style pas recyclé, je sais pas comment dire, mais t'sais, comme un papier un peu style artisanal. Ça serait magnifique, mais je sais pas si j'ai ça en bas dans mes affaires, genre de scrapbook, puis de bricolage. On va les voir ensemble. Puis après ça, je veux vous montrer un peu à quoi ressemble ma routine du soir, c'est ainsi, parce que ma routine rechange un petit peu. Fait que, je voulais faire un update. C'est vrai, je vous ai pas dit en pensant, hein, mais je sais comment on peut changer les escaliers, finalement. Le chum de ma mère nous a fait, genre, une espèce de sketch de comment on pourrait le changer sans, genre, trop, t'sais, tout fucker la patente, genre que ça change tout en haut, mettons. Y'aurait moyen de garder ça comme ici, dans la salle à dîner. Fait que y'a à suivre, n'est-ce pas, Lily? Toi, tu t'en fous, hein? Elle, là, quand elle descend ses escaliers-là, elle va du côté le plus mince. Au lieu d'aller, logiquement, t'sais, du côté le plus large, elle descend comme ça. Mais voyez-vous comment ça pique? Bon, fait que, est-ce qu'on a du beau papier ici? J'ai genre tellement de sortes de vieux papier. Fait que je pense que je fasse un petit maricondo ici à un moment donné, c'est parce que c'est tellement des okazous, là, tu sais, tout ce qui est comme bricolage, crapbooking. Bon, j'ai des cartons, j'ai des beaux papiers, mais j'ai pas... je pense pas que j'ai ce que je cherche. Ça fait que je pense que je juste prendre un carton de ma tablette comme ça, de dessin, là, pour aquarelle, là, on s'en fout, là, c'est juste un beau papier, rigide, mât. Ok, mais what? C'est tellement le fun à faire! Je capote! Autant l'autre fois que j'avais ça, les princées. Là, je suis comme, ok, non, mais c'est parce que ça va faire les meilleures cartes le plus vite possible. En plus, c'est écolo parce que je réutilise des choses de mon jardin qui alla faner. Fait que je suis vraiment contente que, moi, je vais juste faire un bouquet, je pense, puis, comme, faire des lignes avec mon petit stylo fin. Fait que, tu sais, je suis comme si c'était un bouquet, là, une affaire bien, bien simple. Je veux dire, on va commencer par un truc simple pour tenter le terrain, mais ça va bien, ça va très bien. Je suis juste déçue que j'aie pas plus de couleurs, genre, toutes mes fleurs sont au monde. Ok, je suis allée me rechercher des affaires dans le jardin. Ok, fait que, première planche. Suspense pendant que c'est dans le micro-ondes. Et que je me reçois... je me reçois... Je me suis refaite un petit nalcage. Là, ça, c'est celui au Super Bay qu'il appelle, je l'aime mieux. Je le préfère à celui matcha. J'ai réalisé que ce qui me dérangeait un peu dans le goût, c'était le fait qu'il soit comme, quand même chaud, vu que je l'avais fait, genre, mettons, juste là, avec de l'eau. Fait que je l'ai mis dans le congénateur, là, et là, il est froid. Et ça, je préfère. Faut aller chercher le résultat, va voir. Ça pue. Il y a une fleur qui pue, là-dedans. Hé, vraiment, quelque chose qui pue. Ah, c'est-tu la sauge? Peut-être que la sauge, ça sent fort. Ça pue donc bien. Ok. Bon, ça, ça a chié, là. Il a mal plié. Ça, ça fait une drôle de shape, mais j'haïs pas. Puis ça, mettons, c'est assez sec. Oh, shit. Oh, oh, oh. Au moins, ça a quand même écrasé, mais c'est encore humide. Je pense que c'est trop humide, ça, pour une carte. Ah, ouais, là, c'est sec, sec. Ah, mais elles sont vraiment cute. On dirait des mini... Oh, shit, je l'ai cassé. On dirait des mini-lavandes. Je pense que je l'ai cassé. Anyway, elles vont être collées, mais c'est trop cute. Ceux-là, c'est sûr, je les utilise. Bon, ben, je vais prendre un petit test. Oh, my God, quand j'ai quasiment rendu 10 heures. J'avais pas vu le temps passer. J'étais sur une bonne lancée, puis là, ça s'est gâté. J'ai comme essayé de faire des lignes, tu sais, de tirer des traits, puis faire comme un bouquet, puis là, je trouvais ça l'être. Puis là, j'avais mis aussi du crayon vert, finalement. Puis là, je trouvais pas ça beau, juste noir. Bref, j'ai découpé et j'ai collé par-dessus ça. Et là, je trouve ça beau. J'ai écrit mon petit texte, là, autour de tout ça. Bonne fin, Cléa. Fait que là, il me reste, c'est vrai. J'ai pas fini. J'en ferai pas une autre à ça, de toute façon, là, il est trop tard. Mais ça aurait été une bonne pratique. J'aurais vu pour la première fois comment ça se travaille un peu des fleurs séchées. Puis regardez, la petite clé d'oeil que j'ai faite derrière. C'est six fois jardin rébris. Comme ça, si quelqu'un se demande d'où ce qu'elle vient, cette carte-là, ben voilà, elle vient de chez nous. Ouais, je suis bien contente. Yeah! Bien, on fait bienvenue dans ma nouvelle routine du soir, les amis. J'essaie de me démaquiller maintenant quand Pat va se coucher. Mettons, tu couches vers 9, ok, 9, 9,5 à cause de sa job, c'est là full d'eau. Fait que normalement, autour de ce temps-là, on est un petit peu ensemble. On peut, je sais pas, reparler de nos journées, se montrer des TikTok, n'importe quoi. Puis, c'est ça, j'essaie maintenant de penser tout de suite à me démaquiller. Parce que sinon, des fois, quand je le garde pour quand je me couche, c'est-à-dire entre minuit et une heure du matin, je suis des fois tellement fatiguée que genre je vais tomber. Et anyways, on s'en va faire du sport. Fait qu'on aura pas besoin de make-up. Puis ma douche, avant, j'en prenais tout le temps le soir. Puis là, j'aime mieux ça des fois aussi le matin. Fait que ça dépend, ça dépend qu'est-ce que j'aime à faire. Donc là, je me démaquille avec un restant de ça, de Elf. Je pense que Pat vient de me texter des nouvelles de son show. Comment ça va? Oui, c'est le fun. Ok, cool. Moi, c'est ça, j'ai un petit restant de la Holy Hydration Make-up Melting Cleansing Ball, mais que j'aime beaucoup. Ça va très très bien quand j'ai de gros make-up comme ça, en fait. C'est ça là, je veux juste me beurrer de même. Puis tout fond. Après ça, si j'ai quelque chose à tester, qui est genre un spray hydratant, une lotion tonique, n'importe quoi, je prends ça. Là, dans le moment, j'en ai pas. Fait que autre produit que j'essaie de finir. Ma petite lotion hydratante EGF Bio Effect fucking chère. Donc pour vrai, vraiment chère, mais elle est bonne. Fait que c'est ça, c'est ça. J'essaie de la finir. Pendant que là, je suis comme un peu plus dans un creux de contrat et donc creux de test. Et là, pendant que la peau est encore humide, on vient mettre notre crème hydratante. J'avance bien mon peau de l'Irak, la gamme Supra Radiance. C'était une de rares gamme que j'avais pas testé chez eux. Puis j'aime full la crème, elle me convient parfaitement. J'ai l'impression qu'étant début trentaine, elle est juste assez riche pour moi. Bref, j'accélère, on est pas sur une chaîne de cosmétiques ici, là, quand même. Je sais qu'il y en a qui me suivent ici parce que justement, ils veulent pas entendre parler de produits de beauté. Mais là, ça, cette crème-là, je l'ai découvert il y a quelques mois, je tripe. Crème contour des yeux, j'en mets. Quand j'y pense, ça veut dire pas tous les soirs, mais comme le plus souvent possible. Petite crème au rétinol de First Aid Beauty. Très très bonne, très efficace. Fait que voilà, ça ressemble à ça aussi simple que ça. Des fois, je mets un petit bon à lèvres si mes lèvres sont sèches. Mais là, de toute façon, je vais pas me coucher maintenant. Fait que je vais me changer en tenue de sport et nous allons aller au sous-sol. Boum! Fait que, en gros, c'est ça, la petite session au sport, là, vous savez, j'ai bien de la misère à être constante. Bien de la misère. En fait, il y a eu une très longue période récemment où c'était pas mal encore une fois à se dire au sport. Beaucoup, beaucoup de travail. Fait que là, ben, je m'y remets peu à peu. Mais c'est ça, c'est tellement important de trouver des choses qu'on aime. Puis là, Just Dance en haut dans le salon, tout tassé les choses à chaque fois. J'étais comme un peu tannée. Fait que là, je suis contente vu qu'on a la nouvelle télé en haut. Notre ancienne est en bas. Puis j'ai de l'espace. Fait que c'est ça, selon mes envies, en fait, je viens au sous-sol et je fais le soir, donc, Just Dance et ou vélo. Et le petit vélo que Pat avait acheté que j'aime correct, honnêtement. T'sais, j'aimerais mieux, mettons, faire du vrai vélo dehors que ça. Mais c'est ça. C'est mes deux options pour l'instant. Éventuellement, je pense que le coin gym va devenir quelque chose de plus concret. Fait que Just Dance, je peux en faire juste 15 minutes si ça me tente, là. Mais 15 minutes, c'est cardio, hein. Vous savez, Just Dance, ça bouge. Fait que... Puis en fait, ce que je trouve bien, c'est qu'en le faisant le soir comme ça, je suis pas dérangée. Genre, Pat, il m'entend pas. Il dort deux étages en haut. Y'a pas de facteur qui va venir me porter des colis. T'sais, y'a personne, genre, qui va me texter quelque chose d'important. Fait que je suis comme... Dans ma bulle, c'est vraiment mon me-time. J'ai l'impression qu'il peut m'être dédiée à cette heure-là. Puis, c'est ça, tu peux te défouler sur tes affaires qui se sont mal passées dans la journée le soir. Parce que moi, c'est tout le temps le soir que je cogite. Fait que je trouve ça le fun de... T'sais, d'aller sur une bonne note, me coucher. Quoi qu'il y en aille, c'est pas bon de faire du sport avant de dormir. Parce que ça affecte ton cycle ou je sais pas quoi. Mais bon. Moi, ça m'empêche vraiment pas de dormir. J'ai aucun, aucun... T'sais, moi, je fais des 7-8 heures d'affilée sans me réveiller. Je dors super bien, honnêtement. Je suis chanceuse. Fait que c'est sûr. Pour l'instant, en tout cas, ça m'affecte pas. Et pendant que je fais du vélo, je combine l'utile à l'agréable. Je réponds à vos DM sur Instagram. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Ça m'a pris du temps à comprendre, là. À cause que je fais des posts, t'sais, et c'est très tentant, des fois, de répondre juste une petite question quick-quick. Mais à un moment donné, ça te distrait vraiment de ton objectif, de la journée, de ton travail et tout ça. Fait que j'ai garde pour le soir. Et particulièrement, c'est Jardin Réverie que j'entretiens, OK? Parce que vous m'écrivez bien plus là-dessus que sur mon compte principal. Ou en fait, c'est pas vrai. Parce qu'ici, j'ai beaucoup de... T'sais, c'est plus des récents abonnés. Fait que genre, j'ai souvent des demandes. Là, j'en ai juste deux demandes de messages. Mais sinon, ça dit, t'sais, 20 messages. Donc, c'est 20 messages et plus. À chaque soir, c'est de même. Chaque soir. Parce que aussi, j'ai laissé l'option que vous pouvez répondre à mes stories sur mon autre compte. On peut pas! Parce qu'il y a trop de monde. 200 000 personnes versus 11 000, c'est pas pareil. Et j'adore ça. Finir mes journées en jasant de plantes avec vous. Si je peux répondre à vos questions, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est sûr que c'est prenant, t'sais. Puis ça devient un peu comme une autre branche de ma job en soi, là. Surtout l'été, on s'entend. Mais en faisant du vélo, je trouve ça vraiment bien. Parce que ça me fait faire 25 minutes de vélo, des fois, sans que je m'en rends compte, sans que ce soit trop forçant. C'est parce qu'en fait, l'affaire, là, c'est qu'avant, je vous répondais comme ça, encore une fois, vers 11h minuit. Mais dans le boudoir avec Lily, parce qu'elle voulait jouer. Mais là, elle a vraiment maturé, là, depuis un bout de temps. Elle veut moins jouer. T'sais, là, elle tchèque d'or. Elle est indépendante un peu plus. Fait que, ben moi, ça fait mon affaire, honnêtement. Parce que comme ça, les sessions jeux sont très décourtées. Et puis, ça me donne plus de mi-time. Fait que, c'est ça. Je combine travail et exercice. Fait que maintenant que ça fait, genre, une heure que je vous parle, je vais vous faire une démonstration de tout ce que je viens d'expliquer. J'ai fait une toune, pis je suis déjà out of breath. Je vous jure! C'est cardio! Oh my god, mood! Ok, celle-là, là, j'ai l'air d'un petit poulet quand je danse. 2 tounes. J'ai chaud mon cœur ici, là. Fun! J'en connais pas encore très bien, mais let's go! Allô, ma belle! Coucou! Là, t'aurais été l'heure de jouer un petit peu avec Miss Lily. Sinon, il y a des chances qu'elle arrive la nuit ou qu'elle soit étonnante. Et la dernière chose que je fais, toujours, toujours, avant d'aller me coucher maintenant, c'est la vaisselle. Fait que ça, c'est ma tâche. Je suis pas à tes cuisines. Fait que c'est ça. Le soir, il faut que je fasse la vaisselle. Fait que j'en fais. J'en fais pas mal à chaque soir maintenant. Avant, j'étais pas très assidue. Je pouvais la faire même dans le temps, je vais voir aux 3 jours, là. Mais là, j'en fais pas mal à chaque soir. Fait que c'est ça. C'est plate, mais elle se gardait. Elle a genre poussé la caméra puis elle a jamé. Elle a bugué. C'était comme un écran noir. En tout cas, c'est pas payé. Y'en a pas trop. Y'en a un peu là-bas, là. De notre souper de tantôt. Mais ça va me prendre 10-15 minutes. Fait que après ça, là... Ah, vous voyez, ça, c'est mon âme de dodo. Fait que j'étais encore... J'étais un peu en retard aujourd'hui. Mais bon, après ça, petite douche, laver les dents puis je vais aller dodo. De toute façon, Pat est même pas revenu encore. Fait que je suis plus tôt aujourd'hui, mais c'était pas trop grave. Fait que voilà. Sur leur pied, y'a personne qui est assise. C'est là, quoi? Salut ma mère! Oh, t'es trop cute! Bonjour tout le monde. Je voulais refilmer un petit peu aujourd'hui juste pour finir, conclure ce vlog. Et là, on est dimanche. J'ai juste des petites tâches à faire, genre des petites tâches random, toute la journée. Et je veux commencer par le jardinage, parce que tantôt après ça, je vais pouvoir me débeurrer et éventuellement, plus tard, dans notre journée, je vais aussi changer mes ongles avec vous. À nouveau, je pense que je vais faire un petit nailer, tu sais pas trop encore. Check it! Le spectacle est commencé. Ça sent tellement bon. Ils sont vraiment, vraiment fortement parfumés, ces roses-là. Je pense que c'est des cuisses de nymphes, en passant, j'ai jamais su la variété. Oh! T'as dégusté une petite fraise? Ça, je l'ai coupé en deux. Ça aussi, depuis genre deux jours, on commence à en avoir. Tu l'as coupé en deux? On dirait que, je sais pas, il est comme... Je pense que c'est un double. Ok, parce qu'il est comme un trou de nymphes. Oh, les fraises sont bonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Un chat caché. J'ai vu un tas de mouches, j'ai vu du brun. Ils sont gros, il y a plein de frères, tu sais. C'est vrai qu'ils ont poussé depuis... Wow! Mais eux, ils ont pas vu le potager. Eux, je dis... Eux, les abonnés de la chaîne de vlog, ils ont pas vu le potager depuis qu'on l'a planté, donc plus qu'une semaine. Fait que... Ouais, c'est vrai que ça a poussé. Ah, le fenouil aussi, parce qu'il a regardé que tout ça, c'est nouveau. Tout ça, il y avait pas ça l'autre jour. Pas de senteur, le poids mange tout, il a vraiment explosé. My God! Petit coca-mallon aussi, il est rendu où? Il est rendu jusque-là. Mon petit kelly pousse, je vais peut-être pouvoir... Je vais le protéger au cas d'où que les écureuils viennent. Quand je mets un petit filet, ils viennent pas gratter. Les carottes ont sorti, il y a d'autres affaires qui ont sorti aussi. Faut que je fasse un ménage que j'écurcisse. Salade! Mes salades poussent. J'en ai deux autres là. Le céleri aussi, il a beaucoup poussé. Oh shit! As-tu vu ça? Tu sais, c'est quoi, Pat? C'est l'haricot d'Espagne. Il est gigantesque! Ça non, si je pense que je vais regretter, ça va venir tellement gros, j'ai peur. Nos buck choux, ils se font un petit peu manger. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les choux au potager, mais je sais que les altises ou d'autres bibittes, elle aime bien ça. Encore des fucking liserons. Framboises? Oui, ça, c'est des framboises du voisin qui repoussent. Regarde, on va en en avoir parce qu'il y a des fruits. Pour la première année, on a des fruits. Là aussi. Parce que des fois, l'année passée, c'était comme des jeunes, tu sais, je suis comme ça. Tu sais, tu vois, c'est pas du bois ici, mettons, versus ça. Je pense que les framboises, ça prend des fois quelques années avant de vraiment produire. Parce que l'année passée, des tiges de même ont un peu de fruits. Là, on en a. Pis, ouais, Groseillet est plein. Le fin juin, juillet, ouais, ça pique. On devrait en en avoir beaucoup, beaucoup. Et oh my god, les pivoines are in full bloom. C'est tellement beau. Mes scabieuses ont commencé, je suis trop contente. Genre, il y a deux jours, il était à peine coloré, pis là, poum. D'autres belles vien ici. Magnifique. So satisfying. Shit, les Nemezis. Est-ce que vous vous rappelez quand je les ai plantées, il y avait genre trois branches. Là, il y en a. Pleu, 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 pleu. Ah, il pleut, mais j'ai fini ma liste. Oui, ça se fait. Bon, yeah. Ok, so, je file comme de la Sainte-Marne depuis tantôt. En fait, depuis que je suis levée, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Alors, je vais faire un test de Covid juste au cas où éliminer ça, parce que sinon, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai, mais c'est comme ça, quand il l'a eu, ça a commencé avec une grande fatigue, genre, j'ai juste comme un mal-être, je ne sais pas comment dire. Parce que genre, j'ai bien dormi, pis tout, fait que je ne comprends pas pour que je me sens juste comme amorphe à ce point. Je suis inquiète, en fait, si ce n'est pas la Covid, parce que ce n'est pas normal. Ah, c'est désagréable. Wow! 13, 14, 15. 1, 2, 3. Oh, ma date, qui passe son chemin, en date, ça va. Eh bien, je vais repenser positif, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai alors. Je me sens faible, comme quand dans le temps, j'avais eu genre mononucléos, tu te sens juste comme overall mal. recoucou, je me sens un petit peu mieux, genre moins bizarre. Fait que je vais faire mes ongles, mais là, c'est plate, parce que je voulais vous les filmer, parce que, ben c'est ça, je pensais faire un beau nail art, pis tout, pis là, je me suis rappelé que dans moins que deux semaines, vu que j'ai changé aux deux semaines mes ongles, j'avais un tournage que j'ai besoin d'avoir les ongles, genre, effet, pas nu, là, mais genre naturel, fait que je vais faire, genre, probablement, nude BB cream, ou quelque chose comme ça, genre, ça va être des ongles vraiment plates, fait que tu sais, je peux vous montrer des petits extraits, là, mais pour vrai, c'est rien d'exceptionnel à filmer, disons. Ouais, fait que c'est ça, c'est plate, mais je vais faire des petits ongles naturels, j'ai pas le choix. Fait que là, j'ai parti mes mitaines chauffantes, comme ça, ici, et je vais maintenant limer 80% du gel. Je trouve ça vraiment drôle, parce que je t'entends d'écouter le deuxième vlog d'Audrian, elle a commencé comme ça, la chaîne, pour l'instant, c'est des vlogs, en tout cas, pis c'est ça, c'est drôle, parce que moi, je suis en train de vlogger, d'habitude, elle a check mes vlogs, mais là, moi, je peux checker ses vlogs. Ça en a l'air déjà pas pire décoller, il y a bien peel off, fait que c'est ça, je vais juste l'enlever. C'est tellement satisfaisant, après ça, je vais faire un petit ménage et faire toute la job de l'image, la forme, pis les cuticules, bon, il y a rien. Ok, fait que là, je vais être rendue à la partie application de vernis, mais je voulais juste faire un shout-out à ce produit que j'ai acheté, la semaine passée, j'avais pas testé encore, c'est juste le bon vieux dissolvant à cuticules de Sally Hansen, fait que j'avais plus celui que j'avais, le dissolvant à cuticules, je sais plus la marque, mais il venait du manoir, ça là, j'en ai jamais testé, un eau si bon, j'en revenais pas, genre je laisse agir une minute seulement, pis là, quand je viens pour pousser, il y a full peau morte qui se dégage de ma plaque d'ongles, pis je suis comme what is this magic? Fait que je pense que je vais faire un mélange de nude BB cream pis skin, parce que skin, il est comme opaque, comme ça, c'est un genre de beige un petit peu chaud. Ouais, je pense que je vais faire ça, mais c'est vrai, il faut que je fasse ma base avant. Base, deux couches de dessus, top coat, on est en business. ça a bien sorti, ces petites couleurs-là, je suis contente, finalement, ils sont plus opaques que je pensais, mais c'est bien correct, parce qu'il faut qu'ils toffent jusqu'à la semaine 2. Pis quand il n'y a pas de pigment, quand c'est des couleurs translucides, et tout ça, ça tient moi bien. Fait que voilà, tout le monde, j'espère que vous avez quand même aimé passer un petit peu la semaine avec moi, c'est une semaine un peu plus calme, j'ai toujours pas résolu mon problème d'ordi. Je pense pas que je vous ai trop expliqué ici, mais c'est ça, mon ancien Mac est vraiment mort, alors en ce moment, j'ai juste mon portable et un disque externe avec mes données qui ont pu être sauvées. Thank God, ça, je suis vraiment contente, mais là, il faut vraiment que ça me sorte de leçon de genre mieux gérer mes sauvegardes, peu importe quelle méthode choisir au final. En tout cas, fait que là, je suis en grosse décision, il faut vraiment, je me décide, parce que je peux pas faire les vidéos YouTube en ce moment, sauf ici, où c'est des montages pas trop compliqués, on va dire, mais parce que c'est ça, je monte sur mon portable avec iMovie, fait que si vous voyez des petites différences depuis le dernier vlog, c'est pour ça, c'est normal. Mais merci de regarder mes vlogs, ça m'encourage, pendant ce moment très coûteux et très long et stressant, qu'est-ce que je vais faire? Fait que merci, juste de regarder mes vidéos ça m'aide, si vous voulez laisser un thumbs up, un commentaire, ça m'aide encore plus, fait que encore une fois, merci et ben voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye!